oui bonjour voilà une nouvelle vidéo oui après une pause suivant l'inspiration suivant justement que je me sente que je me sente inspiré oui d'avoir envie de faire une vidéo sur un sujet précis pour voilà j'ai ça pour moi pour que ça me plaise pour que je puisse creuser et trouver des choses intéressantes voilà parce que le chrétien je pense qu'il est sur un chemin où dieu nous forme il nous instruit il est sur un chemin où il doit toujours en tout toujours chercher dieu chercher la vérité et éviter de se tromper éviter les les pièges tout ça donc vigilant et donc on est sur un chemin on doit toujours chercher la vérité dieu se rapprocher de dieu parce qu'on est dans l'épreuve et que on est en guerre et tant qu'on est en guerre on doit combattre on on arrête de combattre que quand on a gagné que quand la guerre est finie voyez et donc quand c'est la paix ah bah ça va on a gagné enfin on espère en tout cas c'est la paix il n'y a plus à se battre la guerre est finie on s'installe on change d'activité et ben là on est dans l'épreuve on est en prison on est puni en prison et ça va être le sujet de ma vidéo sur être bien conscient qu'on est des prisonniers punis par dieu sérieux et je vais le prouver enfin autant que possible parce que moi je cherche toujours des arguments alors si j'ai des preuves lourdes tant mieux si j'ai des preuves légères légères c'est déjà ça et des arguments logique de compréhension je cherche toujours des arguments logique de compréhension et des preuves si possible je cherche toujours à savoir donc alors c'est ce qu'on va voir afin d'être bien conscient de bien se considérer comme des prisonniers en prison dans un temps d'épreuve ok et donc on a été puni par dieu mais par décision de justice d'où le titre de ma vidéo dieu ne punit pas pour toujours d'ailleurs je vais j'ai pas pensé mais oui je vais rajouter le verset en bas oui tel verset sérieux on est les pros oui c'est mieux je le sens je sens qu'il y a besoin que des fois je donne mes versets comme ça pour aller vite mais là je sens que voilà ok je vais mettre mon verset puisque je sais plus lequel c'est dieu ne punit pas pour toujours ah je crois que c'est jérémy voilà c'est jérémy et je mettrai ça en dessous ok pourquoi c'est important enfin qu'est-ce qu'il y a beaucoup de choses à dire alors commençons par le début est-ce qu'on est vraiment des prisonniers parce que les fous et il n'y a que ça on est chez les fous on est d'accord c'est sérieux alors les fous vont vous dire mais non mais qu'est-ce qu'il nous raconte Manu Max mais il est fou mais arrêtez d'écouter Manu Max il vous dit que c'est dieu qui vous avez qui vous punit d'être humain sur terre il vous dit que c'est dieu qui vous punit par décision de justice et il invente comme un fou que bien sûr vous n'avez rien fait spécialement ben oui tu peux pas avoir fait quelque chose pour avoir mérité de naître pour ça il faut forcément avoir existé avant de naître il dit non non quand on est on est tout nouveau tout neuf tout innocent donc naître n'est pas une punition et moi je dis si c'est une punition on a eu une existence avant on a mal agi d'une façon ou d'une autre grave on a été puni à mort condamné à mort et ensuite une fois qu'on est mort et bien on a renait à zéro là en humain en prison ici ça fait partie de la punition bien prenons Adam et Ève comme base d'exemple ils étaient heureux avec Dieu au paradis ils avaient la vie éternelle tout allait bien yo qu'est-ce qui s'est passé ? ils ont désobéi à un ordre important un ordre important de vie ou de mort c'est pas oh c'est pas bien si c'est pas bien mais c'est c'est grave c'est une question de vie ou de mort et il le savait c'est clair tu vas mourir si tu fais c'est fou il a désobéi Dieu l'a chassé Adam est mort alors pas sur le coup mais par décision de justice Dieu a dit va-t'en sors de mon jardin va-t'en va ailleurs va ailleurs perdu livré à lui-même il avait plus Dieu pour se maintenir en vie éternellement j'entends donc il a dû se débrouiller bien sûr il est mort de vieillesse et voilà il est mort il a fini par mourir et après il y aura un après Dieu ne punit pas pour toujours le gars est mort il dit bon bah voilà c'est fini il est mort pour toujours on n'en parle plus c'est tout bah non il aura une autre chance il pourra renaître pour sa condition de punition il restera dans sa prison dès que Adam a péché il a été chassé du royaume de Dieu qui était le jardin d'Éden avec Dieu et donc il est il est allé où ? il est allé en prison dehors donc tu as le royaume de Dieu et tu as le reste l'extérieur la grande prison si vous voulez la prison du chaos c'est comme si les prisonniers au lieu de les mettre enfermés dans une cellule on les envoyait dans la jungle les gars ils ont vous voyez ce serait plutôt dans ce style là c'est à dire que tu es en ville un criminel a fait quelque chose de mal bon il est jugé et on l'envoie très loin dans la jungle au point où on est sûr qu'il ne pourra jamais revenir et il va ça sera sa punition et ce sera une punition dure de vivre tout seul dans la jungle à survivre dans le danger il y a des animaux sauvages il y a des maladies il y a des serpents yo dur ah dur il va essayer de survivre il va essayer et il va finir par mourir voilà ça se ressemblerait plutôt à ça bien alors les fous alors est-ce que je suis sûr de ne pas me tromper peut-être qu'en fait non on est bien innocent on n'a rien fait pour mériter de mourir de souffrir tout ça et j'ai remarqué alors et on n'a pas un dieu méchant les autres ont un dieu méchant bien sûr oui ça va c'est normal non c'est pas normal donc et dieu n'est pas méchant alors qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qui se passe oui et bien en fait on est prisonnier mais pas de dieu mais du diable ou de méchant voilà ah bon explique-moi ça et bien le diable nous a pris on était tout tranquillou tout gentil tout bien au paradis le diable il nous a kidnappé et il nous a mis là comme ça méchant tout ah mince ben c'est pas possible c'est pas possible déjà parce que voyez tu peux kidnapper un enfant à quelqu'un mais tu peux pas kidnapper un enfant à dieu dieu il est c'est pas juste quelqu'un c'est même pas juste un policier qui bon il est fort ce policier c'est juste dieu quoi tu peux pas et euh dieu il te retrouve il te traque ton compte si tu lui voles quelque chose je sais pas non bon en plus seul dieu peut faire naître le mystère de la vie rappelez-vous qu'est-ce qui prouve que dieu est dieu comment savoir que telle personne est dieu j'avais dit deux réponses dieu est le seul à pouvoir créer un être vivant à partir de la matière je répète dieu est le seul absolument le seul à créer un être vivant donc même un chat un humain encore plus à partir de la matière si quelqu'un te dit regarde tu vois ce tas de broussailles même pas enfin pas pas de la végétation la végétation c'est pas de la c'est déjà un robot non non tu vois ce tas de sable ouais il y a un tas de sable je mets un peu d'eau je touille tout bam un chat tu regardes c'est bien un chat il n'y a pas eu d'arnaque des sbrouf il n'y a pas eu euh une tromperie quelconque le gars il t'a bien transformé du sable avec de la il a rajouté des produits qu'importe de l'eau de la matière des du sel je sais pas n'importe quoi de la matière quoi qu'importe de la matière il y a un vrai un être vivant un chat un vrai chat il dit tu es dieu comment tu le sais parce que c'est que dieu qui puisse faire ça pourquoi parce que la vie c'est le mystère de la vie est profond la vie c'est pas juste un robot ultra sophistiqué à la limite un extraterrestre il arrive regarde mon super robot oh on dirait on dirait vraiment un être vivant voilà un robot de chat l'extraterrestre il te fait un super robot de chat un super robot de chat tu le vois c'est un chat tu le caresses tout il miaule il bouge tout le chat il sent le chat tout le chat il dit non c'est un robot ah bon il dévisse la tête regarde il y a les fils c'est super bien fait c'est un super robot mais c'est pas un être vivant un être vivant c'est un super robot mais qui a un esprit qui a quelqu'un dedans dans ce robot de chat d'extraterrestre il n'y a personne dedans il y a juste un ordinateur qui fait des mécanismes de comportement pour imiter le chat c'est juste un ordinateur avec des mécaniques des moteurs tout ce serait ultra sophistiqué nous on peut on peut pas faire les humains à l'heure actuelle non un robot de chat aussi perfectionné qu'on dirait un chat qui bougeait tout comme un chat il saute il miaule la totale et non c'est on n'est pas des extraterrestres bien donc mais là il y a un esprit il y a quelqu'un dedans et là ça dépasse l'entendement c'est impossible alors comment ça c'est impossible oui c'est impossible que de la matière de la matière soit consciente c'est de la matière c'est comme si tu avais un caillou et tu te vas tu rassembles des cailloux tu les frottes et il y a un esprit il va être conscient mais il y a un caillou c'est qu'un caillou il sera jamais conscient en aucune façon de n'importe quelle manière donc c'est impossible alors pour que ce soit possible c'est un miracle c'est que Dieu il met un souffle de vie une chose mystérieuse qui fait qu'il y a une conscience un esprit on touche au fond du mystère de la vie oui et donc c'est Dieu donc je dis seul Dieu peut créer des êtres vivants seul Dieu peut les ressusciter parce que ressusciter c'est quoi ? c'est juste le robot est cassé il n'y a plus non seulement il le répare mais là on se répète il sera terrestre le gars il a il est coupé en deux mais il vit encore vite il sera terrestre comme un des super médecins il le répare ok on lui a sauvé la vie mais non il est mort ah ok bon des super médecins ils le ils le font vivre mais sans vie sans esprit oui c'est juste un corps qui vit mais comme une plante ça sert à rien un Dieu il répare le robot ce qu'on ne peut pas faire enfin pas complètement il répare le robot et il ramène l'esprit dans la tête oui l'esprit hop tu reviens dans la tête on a besoin de toi et le gars il retrouve il est ressuscité il revient à la vie dans son corps comme ça s'est passé pour l'hasard et comme ça s'est passé pour Jésus forcément et ça c'est seul Dieu parce que c'est lui qui qui sait où est l'esprit la conscience c'est voilà c'est vraiment et je rajouterai un troisième donc c'est Dieu qui crée les êtres c'est Dieu qui ressuscite mais donc un troisième qui ressemble au premier c'est Dieu qui fait naître tu ne peux pas faire naître oui je vais te faire naître mais tu ne peux pas donc c'est Dieu qui fait naître puisque c'est Dieu qui fait naître Dieu a fait créer les êtres vivants au début il a créé Adam et Ève mais c'est mes parents qui m'ont fait naître oui d'accord c'est tes parents mais toi pour que toi tu sois là par exemple Jésus pour que Jésus il naisse dans le ventre de Marie et pas ailleurs c'est Dieu qui choisit Jésus il existait bien c'était un ange le fils unique de Dieu il est mort au ciel par sacrifice il a renoncé à sa vie éternelle par sacrifice pour nous sauver donc il a dû mourir au ciel ça c'est technique il n'est pas au ciel et en même temps sur terre il est mort au ciel pour naître sur terre mais pas n'importe où n'importe où c'est Dieu il a dit il va naître alors ce sera il va naître masculin dans Marie alors qu'elle est vierge c'est moi je vais arranger les choses par miracle sinon il est mort au ciel il aurait pu se retrouver en Mongolie dans une tribu voilà ça s'est fait au hasard où le diable dit non tu vas naître ici c'est moi qui choisis alors bah oui mais qui va naître pour Marie n'importe qui d'autre d'accord mais alors ce sera n'importe qui d'autre ce sera un prisonnier ce sera pas le fils de Dieu enfin qui d'avant sa naissance vous voyez donc en fait c'est simple c'est juste Jésus il existait avant sa naissance et il s'est retrouvé un être humain mais à tel endroit homme il aurait pu pourquoi Jésus n'est pas né fille il avait une chance sur deux oh mince yo c'est une fille ouais alors bah oui mais on a ça colle pas quoi ça colle pas il n'a pas le droit de on peut se sacrifier ça va c'est une vie oui mais non mais c'est l'homme qui a l'autorité pour dans la religion pour diriger tout ça il faut que ce soit un homme puis les prophéties tout ça quand même non yo Dieu il sait il choisit toi tu vas là et tu seras un homme et à telle époque à tel endroit et puis c'est tout c'est moi qui décide voilà c'est Dieu qui décide où les personnes vont naître et je rejoins l'idée importante les animaux qu'est-ce qu'ils ont fait pour mériter ça oui c'est rien les animaux ils ont qu'à mourir on a qu'à les écraser c'est rien c'est rien mais pour encore une fois pour ton Dieu méchant mais Dieu il est gentil c'est pas rien ce sont des prisonniers mais qui méritent une prison plus dure pour cause où il n'y a pas d'espoir de salut ils n'en sont pas là vraiment car leur crime devait forcément être trop grave très grave voyez c'est pas compliqué il y a une logique morale une logique de justice c'est tout et comme c'est Dieu qui décide toi tu vas naître là à tel endroit à tel moment comme ceci comme cela handicapé ou pas enfin handicapé ou pas si c'est pas un accident je veux dire bon encore ça ça peut être entre guillemets parce que c'est peut-être un accident extérieur mais qu'importe oui mettons ça de côté en tout cas il choisit qui ou quand et comment c'est à dire homme ou femme et voilà bon voilà alors ça peut pas être le diable qui choisit qui va naître et puis donc vous avez dit que si Dieu est gentil et qu'on est quand même là dans le malheur c'est que c'est le diable qui nous a enlevé pour nous mettre là c'est de sa faute à lui nous on a on n'a rien fait mais non il peut pas Dieu est tout puissant le diable il peut pas il peut pas il peut pas t'imagines t'es au paradis là tranquillou le diable il chope un ange toi ça va être ta fête je vais te tuer voilà il le tue ça suffit c'est moi le diable je fais ce que je veux je tue qui je veux yo non mais il le tue voilà c'est comme ça c'est la vie bon mais d'accord mais Dieu il va peut-être faire non il peut il peut pas intervenir non parce qu'un Dieu quand même c'est non parce que quand il y a un meurtre il y a des policiers ils arrivent ils enquêtent et s'y mettent les moyens il peut vraiment trouver beaucoup de morts trouver les gens les coupables bon mais Dieu c'est un super policier juste il sait déjà qui a fait le coup sans avoir cherché sinon c'est pas Dieu bah pourquoi tu as tué ton frère bah comme Abel et Quint Dieu arrive où est ton frère que je mon frère Abel je sais pas je suis pas le gardien de mon frère il est où il veut j'en sais rien moi le mec il se la joue j'en sais rien mais j'entends le sang de ton frère qui crie de la terre ah mince après il se rend compte que bon bah c'est Dieu quand même non seulement il sait tout mais il connait des mystères et en effet euh il sait que la mort de son frère réclame justice d'une façon d'une façon ou d'une autre il sait tout voilà il dit bon bah qu'est-ce qui est passé j'entends le sang de ton frère crier de la terre ça va pas mec tu auras telle punition machin yo circuler il est retrouvé il est jugé il est puni fils a emballé ses pesés pour qu'un bien donc le diable si le diable fait un coup comme ça sans se cacher enfin sans se cacher parce que le diable euh il se rebelle contre Dieu mais de manière détournée de manière indirecte en incitant les autres à la rébellion et c'est les autres qui se font choper par exemple il a incité Adam et elle hé les gars allez-y yo mais encore de manière cachée par un serpent puis pareil pour les anges rebelles ils se sont dit tiens mais regardez il y a des femmes super sur terre ah ouais j'avais pas vu bon bah on va en prendre et tout mais on a le droit oh ça va yo allez hop yo mais c'est le diable il s'est pas fait prendre il a incité la rébellion le plus possible pour augmenter son pouvoir bien j'en étais où oui donc pourquoi t'as tué un ange ça se fait pas on a au paradis tu vas être puni grave de chez grave tu vas et j'en ai puni pour moins que ça c'est grave c'est super grave non je sais pas bon le diable il se retrouve vraiment bah pour le coup condamné à mort enfin bah c'est réglé on en parle plus et il va se retrouver en de ses ou en fonction c'est dieu il punit où est-ce que je vais le mettre en tant que il va mourir et après il va renaître sous une autre sous une autre forme de vie un humain un animal ou autre plus bas bon ok son cas est réglé mais ce pauvre ange il a rien demandé à personne il est mort il est mort voilà il a perdu la vie éternelle le nid pas chez dieu t'as vu que dieu on perdait on perd jamais dieu il perd jamais qu'est-ce qu'il disait quoi il le ressuscite quoi il peut pas si quoi il peut pas il peut bien ressusciter c'est dieu il ressuscite l'ange ah mince c'est l'autre il m'a tué ah c'était horrible c'est le diable ouais t'inquiète pas il est plus il a été condamné à mort il reviendra plus c'est c'est réglé ok et en plus ça ça va pas s'arrêter là il va pas juste le ressusciter ah bah j'ai eu il m'a juste poignardé en quatre ça va maintenant c'est réglé ouf non mais ça fait mal j'ai vraiment eu voilà dieu il peut réparer les dégâts vous voyez donc nous sur terre quand quelqu'un est mort on peut pas il est mort il est mort hein mais dieu il peut je répare voilà et je donne comment pour comme consolation un intérêt on dit dommage et intérêt pour la peine d'avoir été bah tué ça fait mal à coups de poignard tout ça dur et donc il reçoit un cadeau des bénéfices des avantages pour compenser sa peine alors pour simplifier c'est comme si avec dieu oh il m'a volé 100 euros là machin je suis pas content et tout donc dieu il arrive toi tu vas en prison tu rends les 100 euros plus des intérêts on va dire 10 euros de plus la personne se retrouve avec 110 euros donc elle retrouve son argent 100 euros plus 10 euros pour la peine du vol du choc de la voilà du malheur d'être volé de la gêne 10 euros cadeau de dénommage voilà de dédommagement un dédommagement vraiment et tout est revenu à la normale à l'équilibre dieu c'est le garant de la justice et de l'harmonie dans l'univers il fait les choses parfaitement ça roule ça fonctionne voilà donc il n'y a pas moyen en fait les faux chrétiens ils vont nous dire non 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 on est là dans le malheur on va mourir mais c'est à cause d'Adam et Ève c'est de leur faute à eux que toi tu vas souffrir voilà c'est la justice de dieu yo salut d'accord t'es un dieu méchant mais pas nous imagine voilà tes parents ont commis un crime ils vont en prison oh c'est triste les gens ils vont pas te chercher dis toi mais t'es son fils oui bah va en prison j'ai rien fait oui mais tes parents eux ils ont fait d'accord mais c'est eux mais non non tu vas en prison tu vas morfler mais non non ça se voit pas si ça c'est on est là voilà donc non ils ont un dieu méchant ils sont fous c'est normal bien donc là j'étais obligé de mettre un préalable pour bien expliquer que la logique nous impose que si notre dieu est gentil et qu'on est dans le malheur donc on va mourir on est des condamnés à mort perdus dans le malheur qu'est-ce qui se passe où les mecs on est où les mecs et ben la seule j'ai bien dit la seule réponse c'est qu'on soit en prison par décision de justice voilà dieu te fait naître là c'est pas un accident c'est que tu l'as mérité t'aurais pu naître animal aïe ça aurait été plus grave ça aurait voulu dire que comme t'as tout oublié que ta faute a été plus grave et c'est vrai que je sais ben les animaux ils sont dans une situation plus grave sérieux ils n'ont aucune chance d'être sauvés ben oui pour être sauvés il faut croire dans la bonne nouvelle en Jésus donc c'est clair c'est réglé puis ils ont une vie à l'animal dominée par l'homme bien c'est réglé donc voilà donc ils sont dans une situation voilà plus grave pourquoi ? qu'est-ce qui se passe ? est-ce que Dieu est méchant ? non c'est Dieu qui leur a fait ça mais par décision de justice donc quand tu vois t'es dans une prison t'es dans une prison t'as des prisons bon normales puis après en sous-sol t'as des prisons plus dures il n'y a pas de lumière on mange mal yo pourquoi ils souffrent plus c'est dur là ? heureusement que je suis pas en bas qu'est-ce qui se passe ? yo ils ont pas eu de chance quoi ? ils ont pas eu de chance tu veux dire que quand on est rentré en prison on a lancé des dés oui toi tu vas là toi tu vas là non non bah non c'est la prison des fous les fous ils croient ça non celui qui l'a mis en prison là c'est parce que son dossier il est lourd il méritait d'être dans la cellule du fond au fond du trou quoi dans le noir sans rien nous on a la télé yo eux ils ont rien ils ont juste de la bouffe à peine pour survivre et c'est tout nous on a un lit on a la télé on a des repas normaux les animaux ils bouffent par terre ils bouffent dans la nature je sais pas ils bouffent ce qu'ils bouffent ils bouffent ce qu'ils peuvent ils vivent dehors les animaux ils vivent dehors alors même mon chat il sort bon tout est logique t'aurais pu naître un ange oui c'est mieux je préfère tu nais un ange directos ça va c'est le paradis si ça va ça me plaît je suis content ok on bouge plus tu nais un ange ah j'ai eu de la chance ce paradis vie éternelle tout est cool tout est cool voilà ah il a eu de la chance pour les faux chrétiens ceux qui ont un méchant dieu ils croient c'est des athées ils croient en la chance je sais pas dès qu'il y a le hasard ils croient au hasard c'est le hasard qui rend justice qui décide voilà et bah c'est leur ces faux chrétiens c'est un ils ont aussi ils ont deux dieux ils ont le vrai dieu tant mieux mais ils ont aussi le dieu des athées le dieu du hasard oh j'ai eu de la chance oui t'as eu de la chance mais mais pas trop parce que t'es fou bon vous m'avez compris c'est très grave c'est important bon c'est la seule raison regardez un homme tu vas dans la rue un homme tue un autre à coup de pistolet tu dis cet homme est méchant c'est un criminel ou alors c'est un policier qui a tué un malfaiteur dans une circonstance de légitime défense ou pour sauver des vies ou de manière juste et par des conformes à la loi quoi et donc il est bon vous voyez un homme tue un autre homme à coup de pistolet le tireur est un criminel méchant sauf une seule condition qu'il soit un policier qui rend une décision de justice alors oui il est bon voilà c'est un criminel il est condamné à mort au nom de la loi on exécute la peine on le tue ou alors on est en situation où ce criminel est dangereux je suis obligé de le tuer pour pas qu'il par légitime défense ou pour pas qu'il tue quelqu'un d'autre voilà mais c'est un policier dans le cadre de ses fonctions ou même un simple citoyen dans le cadre de la légitime défense mais de manière légale c'est légal donc cet homme est méchant sauf si c'est légal c'est à dire que c'est un gentil qui tue un méchant par décision par décision de justice dans le cadre de la loi tout ça et ben là c'est le cas pour nous pareil Dieu nous fait naître là dans le malheur perdu mortel si on est tout neuf tout innocent tout neuf tout créé neuf innocent là et ben qu'est-ce que pourquoi qu'est-ce que j'ai fait j'ai rien fait je suis tout neuf tout innocent je sors de l'oeuf donc Dieu est méchant oui Dieu est méchant sauf sauf si c'est une décision de justice justifiée et ben cette décision de justice justifiée c'est que tu n'es pas gentil si on est gentil c'est Dieu qui est méchant si Dieu est gentil alors c'est nous qui sommes méchants et nous le sommes coupables mais on ne s'en rappelle pas ça fait partie de l'épreuve pourquoi ? parce que on a été détruit et on est revenu à zéro on n'a plus de mémoire je ne sais plus je je viens d'arriver je ne sais pas et donc oui on est des vrais prisonniers on est vraiment coupables parce qu'on est vraiment méchant on a vraiment alors eu et on a vraiment été méchant dans une vie d'avant qui a nécessité une décision de justice une condamnation à mort et donc on a dû mourir pour naître et donc on est renais on est on est là je suis né humain c'est comme ça c'est prouvé je suis humain yo et et ben la logique fait que ben oui j'ai du mal à agir si j'avais bien agi ben je serais encore au paradis rappelez-vous l'ange il se fait tuer par le diable au paradis Dieu il dit ça va pas yo tu vas il le condamne le diable et il ressuscite l'ange et il répare avec dommage et intérêt et il est tout bien parce que Dieu est gentil voilà donc si on était innocent on serait encore au paradis pourquoi on aurait encore la vie éternelle quand t'as la vie éternelle t'as pas besoin de mourir de naître voilà c'est tout c'est mathématique et c'est imparable et c'est j'insiste quelqu'un qui a la vie éternelle il ne meurt pas sinon il n'a pas la vie éternelle c'est 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 sérieux et il ne naît pas pour naître il faut d'abord être être mort voilà c'est la logique encore bon donc Jésus il a perdu sa vie éternelle puisqu'il est né voyez il a vraiment perdu il était au ciel il avait la vie éternelle il est vraiment mort il a perdu sa vie éternelle puisqu'il est mort mais au ciel pour naître sur terre il naît comme un bébé comme tout le monde sauf que lui il est innocent il a fait ça par sacrifice c'est le cas à part c'est le cas spécial exceptionnel c'est tout le monde est coupable sauf lui pourquoi parce que lui Dieu l'a mis là mais pas par punition de justice par sacrifice il a prévenu ok d'accord c'est prévenu c'est Dieu qui sait ok ça roule ok après sur terre il s'est sacrifié pour que son sacrifice soit visible c'est un idiot moi je me suis sacrifié la preuve je suis né oui bah comme tout le monde t'es né on n'a pas l'impression que c'est un sacrifice mais Jésus il révèle toutes les choses il révèle ce qui est caché il dit regardez je vais bien me sacrifier il est chaud il se livre à ses ennemis il se fait crucifier il se fait tuer oh mince Jésus s'est vraiment sacrifié il est vraiment mort bah oui il est mort et Dieu le ressuscite pour dire voilà pour témoigner pour lui c'est moi Dieu seul Dieu peut ressusciter donc yo tout ça ah mince bah oui si le diable il peut ressusciter les gens bah il n'a qu'à faire Dieu il n'a pas besoin de Dieu il est Dieu lui il est Dieu il peut créer il va sur une planète il crée la vie et il fait son petit Dieu dans son coin yo il n'embête personne c'est moi Dieu yo mais il n'y a qu'un seul Dieu seul Dieu donc peut créer la vie et les êtres vivants surtout et et ressusciter bien alors là j'ai insisté assez lourdement lourd d'un gosse à la Manu Max mais parce que j'insiste c'est ma première étape pour être bien conscient qu'on est des prisonniers si on est des victimes alors on est victime de qui ? d'Adam c'est Adam qui a tout cassé ouais il est méchant Adam d'accord et toi et alors toi tu bah je suis voilà je suis en enfer enfin t'es pas en enfer je suis en prison d'accord et alors bah j'attends je sais pas ça n'a pas de sens c'est une erreur judiciaire je sais pas quoi ça n'a pas de sens non non c'est pas Adam c'est le diable oui mais le diable il a incité il a juste incité Adam c'est le diable il a fait quoi ? il t'a pas il t'a pas chopé du paradis pour te mettre là ou il a pas Dieu il t'a pas fait naître le diable il t'a pas fait naître c'est pas le diable qui crée la vie les êtres vivants et qui fait naître les gens c'est Dieu donc dans tous les cas de figure bon tu vois donc si t'es une victime innocente tu accuses Dieu du bas ben alors on a un méchant Dieu tu vois tous ceux qui ne sont pas des vrais chrétiens ont un méchant Dieu j'insiste ils n'ont pas compris ils s'en fout pourquoi ? parce qu'ils vont dire non j'ai un gentil Dieu mais yo c'est la vie est dure yo yo toi même donc voyez et la bible elle dit repentez-vous tous les hommes ont fauté tous les hommes ont péché et tout le monde est privé de la gloire de Dieu parce qu'ils ont péché ils ont fait une faute grave pas les bébés les bébés ils n'ont rien fait ils viennent d'ailleurs j'ai rien fait non à moins que justement comme je l'insiste ils aient bien fait une faute grave mais avant leur naissance puisque pendant ils n'ont rien fait la logique la vérité ça vous parle on est obligé de rester dans la vérité dans la logique sinon sinon on fait comme les fous on rejoint les fous y'a yo mec yo yo mec je dis ce que je veux on s'en fout de la vérité mais la logique c'est embêtant la logique ça t'empêche de dire ce que tu veux ah mais là on est entre potes entre fous on n'est pas embêté par la logique on dit ce qu'on veut yo la totale on s'éclate voilà si tu veux dire n'importe quoi tu rejoins les fous donc seuls les vrais chrétiens bien qui ont bien compris qui ont bien compris la bible dans la logique seuls eux ont un dieu gentil et ils se disent non 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 vous vous trompez on n'est pas innocent et on n'est pas coupable de 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 crimes imaginaires que oui c'est Adam qui a fait ça ben c'est lui alors pas moi non vous trompez mais c'est normal parce qu'on est chez les fous et les ignorants c'est normal non on a un dieu gentil et c'est lui et c'est lui qui nous a mis là mais par décision de justice c'est nous les coupables mais on s'en souvient pas parce que on a été remis à zéro en revenant sur terre en venant sur terre naître à zéro en bébé voilà tout se passe tout se passe chez les bébés il faut bien comprendre ce qui se passe avant la naissance sinon on ne comprend pas bon alors Dieu il est gentil on est là prisonnier coupable décision de justice tout est normal on remet les choses dans l'ordre du coup on comprend tout bah oui ok c'est normal on est des condamnés à mort on va mourir voilà tu vois tu n'es pas une victime que des brigands vont tuer en disant bah alors que fait la police oh la police que fait la police non tuer un prisonnier condamné à mort qui va être tué par décision de justice et c'est ce qui va se passer on va mourir mais je ne veux pas mourir bah tu vas mourir mais je ne veux pas mourir oui tu vas mourir par décision de justice parce que tu es un condamné à mort tu es un condamné à mort tu vas mourir ah ok bah oui c'est logique on ne t'a pas mis en prison pour faire joli ah ok bien ok mais alors comment on sort de là dedans et bah voilà c'est là où je vais rentrer enfin dans mon sujet où il était temps ah c'est fou ça enfin Dieu ne punit pas pour toujours ennuis t'es un coup oui t'as fait des choses graves et tout mais Dieu va pas mettre toujours dans le malheur à rester indéfiniment en prison à naître à mourir et et recommencer ta peine de prison tout le temps ça n'a pas de sens là encore une fois une peine de justice elle est proportionnelle à la faute tu voles un bonbon on va pas te couper la tête on va pas te condamner à mort tu voles un bonbon c'est un vol ouais et ben avertissement ou avertissement plus dédommagement tu rembourses le bonbon ou avertissement dédommagement et amende donc voilà un truc c'est le juge qui choisit la peine ça peut être variable en fonction des circonstances oui d'accord il a volé un bonbon mais il l'a volé à quelqu'un qui n'avait qu'un seul bonbon ouais ah ouais mais alors ça fait plus de tort alors que si tu l'avais volé à quelqu'un qui a qui a des tonnes de bonbons il y a des paquets il bouffe trop de bonbons déjà hein bon il aurait même pas remarqué il aurait ça aurait fait moins de tort alors c'est pas bien avertissement amende enfin le gars avait trop de bonbons tu lui voles un bonbon il s'en aperçoit même pas mais le policier il arrive il dit tiens mais c'est quoi ce papier de bonbon non c'est rien je trouvais par terre non 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 on va vérifier ça tu lui as volé un bonbon avertissement dédommagement bon ça va le gars il a pas l'air de ça a pas l'air voilà ça lui a pas fait grand tort mais le gars il a volé un bonbon à un petit enfant qui n'a qu'un seul bonbon c'est son bonbon de noël je sais pas quoi c'est pas gentil il est triste il pleure et tout alors c'est quoi tu fais du mal aux enfants ouais non mais c'est c'est juste un bonbon non non c'est pas juste un bonbon mec c'est son bonbon unique il pleure et tout il a plus de noël oh on va pas non 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 le juge il est pas content et donc il va dire voilà avertissement dédommagement amende mais grosse amende quoi ah ouais grave bon 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 ok j'en étais où oui Dieu ne punit pas pour toujours c'est proportionnel au crime et même et même aussi pour les athées parce qu'il y a un jugement sur la foi les athées n'ont pas la vie éternelle voilà ils sont pas sauvés ok mais cette partie remise peut-être que dans une autre vie ils vont être moins fous ils vont se dire oh peut-être qu'on n'est pas là par hasard j'ai un doute je doute de ma foi au hasard peut-être qu'il va il va émettre un doute il va douter de sa sa grande croyance au hasard tu crois qu'on n'est pas un hasard vraiment le hasard peut faire peut faire des êtres vivants il est balèze dans une autre vie bien sûr là il est condamné tout bon mais Dieu ne punit pas pour toujours et bah lui il n'a pas cru il va être détruit pour toujours voilà ça n'a pas de sens non il y a une suite il y a une logique donc le gars il n'a pas pu sortir de prison parce que le gars il n'est pas là comme ça il était avant au paradis il est venu en prison c'est pas pour y rester pour toujours ou pour être détruit pour toujours il est en prison bon il est athée au jour du jugement il va être condamné à mort donc déjà il va mourir comme tout le monde puis après il va être ressuscité en ange en ange il va être jugé ah mais c'est un sérieux oh mais voilà un ange athée oui je suis athée d'accord enfin j'étais athée quand j'étais humain je m'y suis trompé ça peut arriver à tout le monde ah voilà j'ai regardé là trop la télé yo ça peut arriver à tout le monde je me suis tout d'accord il a j'avoue ma faute j'étais fou je croyais au hasard je croyais que j'étais au hasard tout est ok eh ben ouais t'es athée ok j'étais athée maintenant je vois bien que je suis un ange que j'étais ressuscité ouais mais il est trop tard on juge l'épreuve ton temps d'épreuve tu as été athée tu es condamné à mort tu vas retourner en prison donc condamné à mort deuxième mort seconde mort détruit et après il renaîtra en prison en fonction de ses mérites peut-être même en étant un animal c'est grave bon on sait pas enfin je l'espère pas pour lui mais ça dépend de c'est Dieu qui juge le contexte tout ça non je sais pas où vont les athées mais bon c'est pas rassurant je vous dis tout de suite de toute façon ils sont pas sauvés bon qu'est-ce que je vais dire donc c'est la seconde condamnation à mort là on est décondamné à mort on va mourir on va purger notre peine c'est l'épreuve et tout le monde va purger sa peine complètement voilà après il y a la résurrection des morts et là il y a un grand jugement mais important donc ceux qui vont pas être sauvés ils vont retourner en prison mais Dieu ne punit pas pour toujours et c'est là où je veux en venir il les fera renaître sur une autre planète dans une autre galaxie ailleurs je sais pas dans une autre époque forcément bien plus tard j'en sais rien le temps ne compte plus les distances non plus et donc un jour sur une autre planète et bien un bébé va naître dans l'épreuve dans l'épreuve c'est à dire avec des conditions humaines difficiles perdues parmi les fous et les ignorants et il va mourir mortel mais peut-être qu'il entendra la bonne nouvelle de cette planète la bonne nouvelle Dieu va les sauver d'une façon comme nous Dieu nous a envoyé un sauveur voyez et donc suivant les cas de figure ça peut changer mais Dieu nous a envoyé un sauveur pour être sauvés par la foi alors Dieu ne punit pas pour toujours et donc il y a toujours un espoir d'être sauvés pour tout le monde même pour les autres mais juste même pour les animaux mais juste beaucoup plus tard ils ont une peine de prison beaucoup plus longue nous on a la promesse du juge d'être sauvés comme le juge il nous dit tu suis mon programme spécial de réhabilitation tu vas sortir de prison dans tant d'années le gars il avait perpète il devait juste toujours rester en prison mais le juge donne un programme de réhabilitation pour revenir à la vie civile et être libéré sous bonne conduite donc il y a des prisonniers à qui ça intéresse d'autres non trop dur machin yo de toute façon personne ne m'attend dehors yo puis je suis bien installé yo voilà ils ne veulent pas pour plein de raisons ils seront bien en prison yo d'autres d'autres dit ouais ouais moi ça m'intéresse je signe ce programme de réhabilitation alors on doit comment dire bien se conduire évidemment on doit apprendre on doit travailler en prison faire des tâches on doit apprendre un nouveau métier on doit on a un rendez-vous de psychologues d'éducateurs d'enseignants pour se remettre à niveau tout ça plein de trucs et si on satisfait le programme en un ou deux ans on sort c'est chouette en un ou deux ans on sort si le programme est gars il va on m'a promis de sortir en un an on va dire si je fais tout bien en un an tu sors le gars il fait tout bien j'ai tout bien fait comme on m'a dit de faire je veux sortir et tout oui le gars il est correct il veut sortir il veut être un citoyen libre et normal et honnête tout le monde est ok les évaluateurs les éducateurs ont dit le gars est cool le gars est ok il est clean voilà le programme est rempli et le juge il dit ok j'avais promis que tu sors si tu remplis le programme tu remplis le programme tu sors et ok il sort dans un tout bien voilà c'est prévu c'est promis par le juge et par la loi bah c'est pareil Dieu nous envoie un sauveur il nous promet la vie éternelle d'être sauvé si on croit en Jésus si on croit en Jésus bah sérieux Dieu a promis c'est Dieu qui décide donc si la Bible est vraie à moins qu'on c'est une croyance si c'est faux moi je ne sais plus rien qu'est-ce qu'on fout là j'ai envie de dire on revient à zéro si la Bible est fausse alors qu'est-ce qu'on fait là qu'est-ce qu'il se passe qui où est Dieu voilà Dieu existe ça on sait alors Dieu est méchant Dieu il est caché qu'est-ce qu'il se passe il est caché pourquoi il ne nous aide pas qu'est-ce qu'il se passe jusqu'à quand Dieu ne punit pas pour toujours si la Bible est vraie il nous a promis de nous libérer et de revenir au paradis on sortira de cette prison humaine terrestre où on meurt les mecs meurent on est en on est en danger avec des criminels partout regarde imagine t'as un méchant criminel dans la rue il veut tuer quelqu'un qu'est-ce qu'il va l'en empêcher donc il tue quelqu'un tu lui os et tout il dit non ne me tue pas sinon la police va te mettre en prison je m'en fous le criminel tiens ça n'a jamais arrêté un criminel tu ne vas pas dire attention tu veux aller en prison mais avant ah mince ah bah j'arrête tout merci de m'avoir prévenu je ne le savais pas il y a il y a des prisons il y a des policiers ça existe ah mais il ne faut pas que je fasse un crime je vais me faire choper et juger et aller en prison grave ouais alors hein tu ne fais pas la police est là attention ouais ouais bien sûr ça n'a jamais arrêté un criminel ça les a freiné un peu il dit attention quand même je me fais choper bon le criminel il tue la victime il avait envie de tuer gratos le mec il n'avait rien demandé je te tue voilà ça l'occupe il s'ennuie t'es énervé tout ça pour n'importe quelle raison il veut de l'argent il n'en veut pas il veut il est fou j'en sais on s'en fout il tue quelqu'un bah mince c'est moche c'est grave on est en danger on est là dedans vous voyez en plus des problèmes divers et variés on va mourir de façon d'une façon ou d'une autre il faut bien mourir bon ok mais on est dans le malheur oui bah depuis le temps que je le dis on est en danger dans le malheur perdu mortel c'est propre c'est constaté c'est un fait c'est voilà c'est comme ça donc on a besoin de l'aide de Dieu et Dieu il peut nous sortir de là et nous protéger et oui là on n'est pas avec Dieu on a l'aide de Dieu oui mais indirect rien n'empêchera un bandit de te tuer on dit on va te tuer c'est mon droit je suis armé j'ai le droit de te tuer c'est pas qu'il n'ait pas le droit mais je peux te tuer qu'est-ce qui m'en empêche voilà ah bah Dieu tu crois en Dieu la police non il m'en fout Dieu j'y crois pas m'en fout voilà je peux te tuer ça va c'est bon non machin Dieu il va me protéger on va voir ça je vais te tirer une balle dans la tête si Dieu est avec toi et qu'il te protège la balle va rebondir et moi je serai là oh mince qu'est-ce qu'il se passe je serai tout j'étais ignorant je savais pas que Dieu faisait ça moi il pourrait mais va-t-il le faire hein bon alors ah je suis pas chaud là je suis pas sûr bah non Dieu il t'aide oui mais indirectement à moins de faire un miracle mais comme ça sans raison moi on m'a pas on m'a pas prévenu au contraire Jésus il a prévenu vous serez persécutés vous serez chassés on vous haïra à cause de mon nom vous serez fouettés vous serez tués il nous a prévenus il nous a pas dit les mecs ne vous inquiétez pas allez-y franco direct tranquillou vous serez protégés de tout le mec il vous tire dessus mais c'est de la rigolade laissez-le vous tirer dessus ça va rebondir et ça fera un beau témoignage de foi pour Dieu regardez Dieu m'a protégé c'est du sérieux les mecs non on est dans l'épreuve et l'épreuve s'il y avait des miracles à gogo ce ne serait plus une épreuve l'épreuve pour qu'elle soit valable il faut qu'en apparence on est vraiment dans le chaos c'est par la foi et non pas par les yeux donc le mec il te tire dessus physiquement la balle elle te rentre dans la tête elle traverse la cervelle et bing tu perds conscience automatiquement et tu meurs sur le coup parce que ta tête a explosé enfin a été explosé de l'intérieur enfin ça détruit enfin ça fait un grave bref tu meurs et voilà il t'a tué et voilà on a l'aide de Dieu mais indirectement pour faciliter les choses pour qu'on ait une vie paisible tranquille en paix mais il n'empêche que on est dans les mêmes tracas que les autres les mêmes dangers mais ça favorise la paix et la tranquillité c'est une aide à un plus bien c'est pas un bouclier invincible c'est ça que je veux dire par contre une fois au paradis là on sera pas en danger là on sera protégé directement par Dieu là on aura l'aide directe de Dieu là il dit Dieu il sera là tu vas pas tuer quelqu'un devant Dieu ça c'est pas pas au paradis ça n'a pas de sens oui ça va d'ailleurs qu'est-ce qu'il fout là le méchant les bandits les fous criminels ils seront déjà pas là il y aura que des gens sympas au paradis déjà même le diable qui était au paradis le diable c'est un ange avec les autres il est rebelle il est tordu tout ça ok mais il tue personne devant tout le monde il est pas fou il est rebelle machin il voyez qu'est-ce qu'il fait le diable au juste il incite à la rébellion de manière cachée regardez on n'a aucune preuve contre le diable tu vois tu peux pas accuser tu peux pas accuser et condamner le diable t'as pas de preuve contre lui qu'est-ce qu'il a fait le diable si si le diable il est il a tenté Adam et Ève en serpent oui mais ça c'est toi qui il crois ça c'était un serpent le coupable oui mais un serpent ça parle pas donc c'était forcément une créature surnaturelle qui a fait ça c'est pas normal oui mais on sait pas c'est pas marqué le diable de toute façon le diable c'est pas un nom le diable ça veut dire l'adversaire oui c'est un adversaire oui c'est un méchant mais lequel qui ton père on connait pas le nom du diable on sait pas où il est qu'il est on a pas on a ni son identité ni de preuve contre lui et encore moins les forces de l'attraper je vais t'attraper je vais te mettre en prison non c'est Dieu qui s'en occupe et qui sait non donc le diable il peut pas faire des injustices au paradis comme ça yo salut c'est moi le plus fort je croyais que c'était Dieu le plus fort ça n'a juste pas de sens le diable c'est un adversaire caché il est rebelle à l'intérieur de lui même il dit il est fou il cherche des il incite secrètement et indirectement la rébellion je vais donner un exemple imagine donc on est sauvé au paradis on est des chrétiens on est des anges au paradis yo tout va bien tout le monde est content yo mais il y a un ange il est dans des idées un peu tordues tout ça c'est à dire il était dans des idées bizarres sur terre il s'est pas totalement rééduqué parce que bien sûr qu'au paradis on dit bon écoutez les mecs on va mettre les choses à plat la trinité c'est faux ok on vous explique pourquoi ça a été inventé à tel moment ils ont fait telle erreur yo disons on explique tout bon yo et tout les gens ils disent je suis chrétien et tout mince la trinité c'est faux et on ah mince on était vraiment fou et tout alors certains vont bien comprendre et vont se réparer sortir de leur folie ils vont au moins croire les instructions officielles de lieu au paradis ça mais d'autres ils seront trop fous ils disent ouais j'étais bien j'étais sûr oui peut-être je sais pas ça les tracasse à l'intérieur ils sont pas contents toute leur vie ils ont cru à la trinité ils disent oui je ah bon mince qu'est-ce qui se passe c'est vrai que c'est pas dans la bible mais bon on y croyait vraiment je sais pas bref des fous mal guéris disons à l'intérieur dans des idées soit païennes enfin de toute façon c'est païen mais hérétiques païens des trucs bizarres quoi new age ce que tu veux ils sont dans des fausses idées encore mais à l'intérieur ok mais ils ont pas le droit de dire n'importe quoi au paradis oui machin la trinité mais on t'a dit quoi c'est fou non ce que c'est on peut pas dire n'importe quoi au paradis donc secrètement certains anges plus ou moins flou vont se mettre à se rebeller secrètement et donc ils vont dire t'es sûr qu'il n'y a qu'un dieu il y aurait pu bien y avoir oui un dieu mais en trois personnes c'est pas mal ça fait aussi un dieu un dieu en trois trois en un c'est sûr qu'on se trompe pas ils vont mettre des doutes oui j'ai entendu dire ça je sais pas machin il paraît que bon on voit qu'ils ils sont dans des idées bizarres oui enfin déçu et ils voient si ça marche ou pas si le gars il tombe sur Manumax il dit mais qu'est-ce qu'il prend il tombe sur Manumax il dit non mais oh la trinité mais tu sais bien que c'est c'est Babylone la grande c'est dégueulasse qu'est-ce que tu me qu'est-ce que tu as des doutes là-dessus c'est clair comme de l'autre roche oh lui on peut rien faire donc cet ange à moitié fou il va chercher d'autres anges plus faibles plus détraqués de la tête et il dit à eux ça va marcher parce qu'avant c'était des anciens trinitaires et ces anciens ces anges anciens trinitaires il dit ouais c'est vrai que dans le fond machin c'est vrai que la trinité c'est faux mais dans le fond peut-être que d'une certaine façon de voir machin ouais ils vont philosopher machin mais bon on peut pas vraiment le dire mais que toi ils sont voilà il y a et ça crée du brouillard de l'embrouille voyez la confusion donc le diable va essayer de créer de la confusion de la dispute il va essayer de créer de la du désaccord pour les éloigner de la vérité de Dieu et pour qu'il y ait des anges plus reculés plus à part il va essayer de créer des problèmes indirectement de faire du sabotage voilà le diable c'est juste un ange à moitié fou ou fou complètement mais à la longue parce qu'il était pas à la longue il a mal tourné quoi son orgueil a ruiné sa sagesse l'orgueil ça ruine la sagesse ça fait rentrer dans la fouille machin et donc de sabotage en sabotage ça crée des problèmes et de problème en problème voilà de la rébellion au final et donc c'est ce qu'a fait le diable donc attention dès maintenant d'accord tous les chrétiens sont sauvés mais il y a des chrétiens qui qui sont déjà qui sont fous à moitié fous enfin ils sont fous les mecs et quand ils vont être sauvés est-ce qu'ils vont être complètement guéris de leur folie je sais pas mais il y aura bien un moment où il y aura une rébellion et plus t'es fou plus tu risques de te retrouver à la longue dans une rébellion donc toujours chercher la vérité et chercher Dieu même quand on est un ange parce qu'il peut y avoir des erreurs les anges ont leur libre arbitre et tout et il peut y avoir des erreurs cachées des rébellions cachées tout ça bien donc le diable voilà il a fait du sabotage il a voulu se glorifier lui-même oui moi j'ai tout compris en fait la trinité c'est vrai yo en mode yo le mec il est fou bon il est frustré d'être vu comme de ne pas pouvoir le dire ouais alors tout le monde condamne la trinité mais moi je sais que c'est vrai je suis pas content frustré tout je vais inciter une rébellion pour remettre la vérité sur la au clair vous voyez parce que dans sa folie il croit que non c'est eux qu'on le faut c'est moi qui ai raison et donc je vais saboter ces gens là parce qu'ils ont tort pour ramener voilà et en fait bon que d'une façon ou d'une autre cette personne travaille pour sa gloire sa propre gloire et ce diable travaille pour pour être adoré pour son profit pour se glorifier lui-même vous voyez alors le diable fait son boulot de rébellion mais il est intelligent alors il y a des rebelles qui sont pas intelligents ils vont dire yo ça va on fait ce qu'on veut voilà tout machin ils font des choses qu'ils font pas qu'ils sont pas correctes par exemple il dit non maintenant ça suffit la trinité c'est vrai nous on croit la trinité et c'est vous qui mentez donc dieu là c'est pas dieu dieu c'est pas dieu c'est un comment dire ça c'est un usurpateur c'est un complot tout ça voilà les mecs fous en mode direct dieu n'est pas dieu enfin cet ange c'est pas dieu c'est un usurpateur il s'est trompé dieu il est trois en un yo on sait mieux que vous yo vous nous trompez nous on est les anges trinitaires je dis non mais c'est légal et tout machin vous pouvez pas dire que notre vrai dieu n'est pas dieu et que il est trois en un et puis quoi encore ils insistent non c'est tout on envoie la police sortez de là ils sont condamnés à l'exil et à mourir parce que pour vivre il faut être avec dieu je dis si vous croyez que c'est pas dieu ben alors restez pas avec lui allez vous en et allez chercher votre dieu imaginaire trois en un et quand vous l'aurez retrouvé vous nous appellerez nous nous disons ok on y va ils vont ailleurs dans l'univers et on est perdu là qu'est-ce qui se passe ouais mais on cherche encore le vrai dieu trois en un ok ouais mais ça fait longtemps et on commence à vieillir et à dépérir on se serait pas trompé non non tout ça voilà en mode direct c'est propre va-t'en puis il y a des anges rebelles mais plus malins plus sournois plus intelligents ils se disent oui mais moi si je dis ça je vais me faire choper comme les autres je peux pas me rebeller directement je suis pas le plus fort non je vais me rebeller indirectement pour être le plus fort et une fois que je serai le plus fort je pourrais dire bon ça suffit c'est moi le plus fort je prends le pouvoir et nous allons tous chercher le vrai dieu trois en un toi c'est un exemple de folie quoi mais en attendant il faut que je sois plus fort que celui qui dit être dieu Jéhovah Jéhovah et puis qu'encore dieu n'a pas de nom c'est un nom oui mais il a un nom inconnu donc ce Jéhovah c'est un faux dieu le vrai dieu il est trois en un il a un nom inconnu et tout le monde est content mais je peux pas le dire je dois d'abord être le plus fort pour imposer mon point de vue sinon je vais me faire choper pour ma rébellion donc le diable il travaille secrètement à se glorifier à être le plus fort à son profit pour qu'une fois qu'il sera le plus fort il prenne le pouvoir et il soit le chef voire même dieu oui en fait je suis dieu toutes sortes de folies c'est juste un exemple de folie j'en sais rien j'en sais rien je veux pas savoir quelle folie il a en tête mais voilà c'est pour se glorifier lui même pour son profit pour son orgueil voilà en attendant voilà ça a foiré pour lui et il est condamné par avance par prophétie bref le diable va être puni comme les anges les autres anges rebelles enfin ils ont été punis ceux qui ont été rebelles pour le déluge les anges qui ont pris des femmes humaines ils ont été en prison tout ça machin bon Dieu va punir donc ces anges rebelles et le diable mais proportionnellement à leur faute et leur faute est très grave bien sûr bien sûr et le diable sera puni très gravement bien sûr il perdra sa vie éternelle bien sûr mais Dieu ne punit pas pour toujours même pour le diable le diable c'est juste quelqu'un alors qu'est-ce qu'il va faire dire Dieu bien sûr qu'il va détruire le diable comme tous les autres coupables mais et voyez l'intérêt de la prison pour le faire renaître à zéro donc le diable ça se trouve il va renaître peut-être un animal ou peut-être un humain dans une autre planète ailleurs à une autre époque dans le futur mais il renaîtra à zéro ce qui fait qu'il aura perdu toute sa mémoire mais donc toute sa folie c'est ça l'intérêt de la prison la folie les idées criminelles que t'as eues dans ton existence d'avant et qui t'ont condamné qui t'ont condamné à naître ici tout ça a disparu ton ancienne personne a entièrement disparu tu es revenu à zéro donc moi Manu Max ça se trouve j'étais sûrement un odieux criminel des plus horribles des plus méchants peut-être même j'étais le diable d'une autre planète qu'importe tout ça a disparu et a été réduit à rien j'étais revenu à zéro je ne suis plus que Manu Max un humain qui est né bébé qui a réappris qui a appris à partir de zéro j'apprends donc toutes les idées de rébellion toutes les idées de folie toutes les hérésies tous les délires tout ça d'avant de notre passé criminel a été totalement détruit et donc on est revenu à neuf et donc qu'il y a neuf une chance de repartir sur de bonnes bases et peut-être de redevenir quelqu'un de bien de honnête vous voyez je vais donner un exemple imagine que on chope un psychopathe le gars c'est un criminel fou bien ultra dangereux il tue un tueur en série odieux fou méchant grave le gars tu sais que bon on le chope mais les scientifiques ils ont inventé une nouvelle machine qui permet d'effacer les souvenirs et de les remplacer par d'autres souvenirs ok et ils veulent faire une expérience donnez moi ce fou furieux vraiment dangereux on n'en fera rien parce qu'il est trop fou il est trop méchant il est trop cruel on lui efface toute la mémoire le gars c'est juste un gars il a des yeux il a des bras c'est juste un gars qui a rien dans la tête ils demandent ce qui se passe qu'est-ce qu'il y a comme un bébé qui vient de naître puis après on lui remet des faux souvenirs de oui t'as été un bébé tranquille normal tu as appris à l'école yo-yo des souvenirs d'apprentissage de base voilà et après on le sort en milieu surveillé pour voir comment il va réagir donc le gars il a été un peu reprogrammé enfin il a été vidé de la tête de tous ses souvenirs tout ça méchant et on a eu des souvenirs normaux voilà le gars il sait il sait juste les trucs de base il sait parler il sait voilà il sait comme quelqu'un de base on lui a donné des souvenirs de connaissances ordinaires donc voilà on lui donne tout ça sous surveillance on lui donne un faux travail oui tu es jardinier tranquille ouais mais j'aime pas le jardin bon bah si t'aimes pas le jardin t'as qu'à faire autre chose donc le gars il se prend pour un citoyen quelconque qui a eu une vie quelconque et il a plus du tout ses idées meurtrières ses idées bizarres qui c'était c'est une construction aussi toutes ses idées et ses façons de penser alors on va me dire oui mais il y aura toujours des sensations ou des états de conscience meurtrières tout n'est pas que souvenir d'accord mais c'est un exemple parce que nous quand on revient naître en bébé et bien c'est toutes nos sensations qui sont reconstruites et notre conscience qui est reconstruite on est reconstruit de tout au tout on est tout tout nous faut d'un ancien criminel alors après c'est mystérieux comment et alors c'est super pour une réhabilitation c'est une vraie seconde chance c'est comme si on avait fait quelque chose de vraiment mal et on recommence au début pour essayer de de re bien faire parce que c'est comme si on avait construit une maison mais tellement tordue mal faite qu'elle va s'écrouler qu'on ne peut rien en faire on ne peut rien en faire on la démolit et là on dit bon ben on va recommencer depuis le début avec à la base et on recommence donc avec un terrain vierge pour reconstruire une maison mais différemment vous voyez et donc c'est évident renaître humain c'est en renaître en prison bien sûr mais dans un formidable centre de rééducation de réadaptation de de réhabilitation c'est ça pourquoi parce que Dieu nous change totalement c'est pas qu'il change la tête il change tout donc tu as tu as tu n'as tu n'as plus de rapport avec ton passé et tu recommences une nouvelle vie tout nouveau tout neuf à zéro et donc tu as une chance de re de que ça se passe mieux tu vois alors que si on était des des criminels pris tel quel oui moi j'étais un ange méchant et tout on serait dans nos idées d'avant dans nos crimes et dans nos dans nos folies d'avant et on devrait ça serait plus compliqué là on repart à neuf propre et on dit bon ben j'apprends en termes d'apprentissage je réapprends à nouveau c'est quoi le monde c'est quoi la réalité oui et donc c'est comme je le disais dans cet exemple ce psychopathe vraiment fou vraiment méchant on lui fait un lavage de cerveau on lui met des faux souvenirs utilitaires juste il sait c'est ce qu'il faut faire il sait parler tout ça il sait conduire il sait machin et on le met dans un environnement normal neutre et il peut redevenir un citoyen normal ça lui fait une vraie seconde chance si j'ose dire et ben voilà c'est ça Dieu ne punit pas pour toujours pour toutes les créatures punies il y a un moyen de seconde chance de sortir de la punition Dieu ne punit pas pour toujours sinon ce serait pas juste ce serait n'importe quoi donc Dieu ne punit pas pour toujours et donc même le diable qui sera détruit aura une seconde chance pour renaître à neuf quelque part pour qu'il puisse se reconstruire normalement parce que sa folie d'avant a été détruite le diable est fou il est dans des idées folles hérétiques méchantes orgueilleuses fou et rien n'y fait il dit non mais c'est Dieu tu vas pas qu'est-ce que tu fais t'es fou oui le diable est fou voilà bon et donc par ignorance et tout il en est là et rien ne peut y faire le gars il est trop puissant tu peux pas lui dire bon maintenant tu vas en prison non mais c'est plus puissant que toi voilà et ça ne changera rien si si les gens en prison ils disent voilà on est en prison oh bah maintenant j'ai compris voilà si tu agis mal les policiers ils te prennent ils te mentent en prison oh j'avais pas compris ça sérieux t'avais pas compris ça t'avais pas compris la base c'est sérieux ouais ouais j'avais pas compris maintenant j'ai compris je sortirai de prison et je vais pas faire des choses malhonnêtes sinon les policiers ils vont me prendre et ils vont me mettre en prison bah oui mais si tout le monde le sait il n'y aurait personne en prison si tout le monde faisait ça parce qu'ils avaient compris qu'ils allaient en prison mais comme les prisons sont pleines il y a trop de monde il y a trop de monde il y a trop de monde en prison ils n'ont rien compris ils sont fous oui oui mince alors en plus il y a des circonstances difficiles mais on est en prison chez les fous alors on va me dire oui mais c'est pas facile de on n'a pas une vraie seconde chance si on est chez les fous on va revenir dans des folies oui mais c'est justement à nous de comprendre et de résister à la folie et de à de nous de chercher une solution de chercher Dieu par nous même vous voyez et ça ça fait partie de la construction sain saine normale sage l'individu il voit qu'il est dans l'ignorance qu'il est perdu s'il est sage sa première réflexion c'est mais je suis perdu mais alors je dois chercher mon chemin je suis ignorant mais je dois m'instruire je dois chercher la vérité mais je suis immortel je dois chercher Dieu seul Dieu peut me sauver et me donner la vie éternelle donc les gens doivent par eux-mêmes parlant eux-mêmes avec leur propre sagesse leur propre esprit raisonnement simple de base ça prouve qu'ils ont la base de dire mais je suis ignorant perdu et mortel donc je cherche à m'instruire je cherche la vérité je cherche mon chemin je cherche à sortir de là je cherche la vie éternelle je cherche Dieu ça va de soi ça découle de source et là c'est l'épreuve pour montrer est-ce que la personne cherche vraiment ça ou pas et donc quand la personne cherche vraiment Dieu et bien en étant chrétien elle dit oui voilà je cherche vraiment Dieu mais sans avoir un intérêt matériel comme quelqu'un dit voilà comme par exemple comme par exemple Babylone la Grande en disant voilà comment dire non parce que avant au Moyen-Âge c'était une fonction le gars était cardinal le cardinal richelieu et il y a même d'autres cardinaux ils étaient ultra riches parce que parce que c'était une fonction publique de pouvoir ils étaient chefs de l'église mais comme mais comme une fonction de pouvoir et de richesse alors qu'est-ce qu'ils cherchent ils cherchent Dieu ou le le pouvoir la gloire du monde la gloire du monde richelieu oh les mecs on est où on est où les mecs le mec il s'appelle richelieu déjà on va dire oui mais c'est pas parce que non mais il est fidèle à son nom le gars était riche plein de pouvoir et il a tué oui tueront tous les protestants ça suffit c'est horrible c'est un criminel le mec c'est un fou furieux criminel qui ne pense qu'à s'enrichir je dis le gars c'est un monstre non est-ce qu'il cherche Dieu ou est-ce qu'il cherche sa gloire la richesse et le pouvoir richelieu les mecs c'est le cas typique du fou de Babylone la Grande Babylone la Grande c'est qui c'est quoi qu'est-ce qu'elle cherche Babylone la Grande pourquoi tu crois qu'il y a des papes ils cherchent quoi les papes ils n'ont pas fait de vœux enfin ils sont fait de vœux de pauvreté mais hypocritement ils ont surtout fait vœux de pouvoir oui moi je le dirigeais alors pour l'époque de la puissance de Babylone la Grande c'était évident c'était pas caché sérieux les cardinaux c'est parti des hommes les plus riches du pays ça allait de soi c'était une charge d'état des mieux payés de pouvoir en mode yo les mecs c'était des fonctionnaires d'état des hauts fonctionnaires attention enfin après il y a plusieurs degrés mais les cardinaux c'est des hauts fonctionnaires d'état la totale oui c'est nous on décide qui on va tuer genre l'usin hérétique vous pouvez y aller bon enfin bref alors à notre époque moins mais bon quand même bref est-ce que la personne cherche la gloire du monde la richesse la puissance le pouvoir ou elle cherche le vrai Dieu par Jésus et ben là on est dans l'épreuve où ben toute ta vie sera jugée parce que toute ta vie montre qu'est-ce que tu cherches qu'est-ce que tu veux tu veux Dieu ou le monde bien sachant que ceux qui sont dans Babylone la Grande ils seront jugés avec Babylone la Grande ben les mecs ils veulent ils veulent être reconnus par le monde oui nous on veut de belles églises on veut passer à la télé yo on est bien organisé ça va c'est une belle grosse église du monde les catholiques j'entends les orthodoxes aussi mais ils sont plus loin c'est pas enfin c'est presque pareil c'est peut-être moins pire je sais pas voilà qu'est-ce qu'on cherche si on cherche vraiment Dieu on imite Jésus on imite le Christ Jésus là bam le gars il est pas connu il est quelconque mais ça ça l'intéresse pas de la gloire et la renommée alors qu'est-ce qui l'intéresse la gloire de Dieu ce qui l'intéresse c'est de vivre sa foi tous les jours de vivre avec Dieu tous les jours tous les jours là à chaque heure on a besoin de Dieu de son aide qui nous guide et on vit avec Dieu moi mon but c'est de vivre tous les jours avec Dieu bien sûr je vis tout le monde vit tous les jours avec Dieu puisque Dieu est partout mais d'en être bien conscient ouais Dieu est là il m'aide l'épreuve est dure mais il m'aide et il m'a promis et je suis un prisonnier et je suis bien conscient de la réalité et grâce à Dieu je suis bien conscient de tout et tout est clair je suis un criminel en prison puni par Dieu et Dieu m'a donné en sacrifice son fils pour que je puisse sortir de prison pour revenir enfin à la liberté au paradis comme avant pourvu que j'ai foi et que je crois en Jésus son fils c'est la pleine réalité la pleine vérité à laquelle je crois car je ne crois pas que Dieu est méchant comme les autres si Dieu était méchant ce serait facile à comprendre oui Dieu est méchant donc ça va on est malheureux tout est normal alors c'est un problème mais tout est au moins on comprend le problème mais non Dieu est gentil alors je ne comprends plus oui mais parce que ça c'est ça ah d'accord les autres sont fous on est chez les pros c'est clair c'est net ça se veut simple ici c'est clair ici c'est simple ici c'est solide c'est ça et rien d'autre bam bam c'est carré c'est solide donc voilà le but de ma vidéo pour bien clarifier la situation et donc Dieu ne punit pas pour toujours ce qui explique le besoin de réhabiliter de sauver toutes les créatures et si elles ne sont pas sauvées donc dans ce monde maintenant dans cette vie et bien elles seront sauvées dans une autre vie sur une autre planète à une autre époque mais tellement loin que ça ne nous concerne plus là pour être sauvées là maintenant c'est maintenant par Jésus point les autres ne sont pas sauvées c'est pam pam c'est clair c'est maintenant que ça se joue sinon ça va jouer ailleurs sur notre planète à notre époque on ne sait comment et ça va être dur la prison c'est dur ceux qui veulent rester en prison mais il n'y a pas de problème est-ce que imaginez il y a un prisonnier non je ne veux pas sortir ça tu dois sortir c'est bon tu as fini tu as perdu non je ne veux pas sortir de prison je veux rester tu vas sortir de non ils s'accrochent au barreau on va me dire oui il n'a pas le choix si on le force de sortir de prison par la force il va sortir oui alors dans ce cas là il n'a qu'à juste insulter un policier tu retournes en prison on n'a pas envie d'insulter les policiers et voilà je vais insulter le juge ça sera plus grave toi oui je voulais combien d'années on se débrouille tout oui je ne sais pas moi il tag la porte de la prison c'est interdit il dit c'est moi qui l'ai fait regardez bon en prison voilà le gars il veut aller en prison c'est gratuit il n'y a pas de problème on va on ne va pas l'en empêcher vous voyez on ne peut pas l'en empêcher sinon sinon ce criminel on ne va pas le punir parce qu'il veut aller en prison d'accord on va faire quoi on ne va pas le laisser commettre des crimes non alors comme il n'y a pas la peine de mort qu'est-ce qu'on va faire sans le mettre en prison je ne sais pas on va on est obligé voilà si tu veux arrêter ton criminel tu es obligé de le mettre en prison si le mec veut aller en prison ben c'est voilà bon bref ouais je suis lourd je suis comme ça on est chez les proches je suis lourd dingue alors lourd dingue pour j'insiste je creuse c'est la vidéo lourd dingue c'est pour moi que je fais ça ok donc c'est les autres fous ça contre les autres fous les autres fous ils disent si donc Dieu est puni pour toujours Jérémy on s'en fout Jérémy il est vieux c'est un vieux Jérémy il est triste non on s'en fout j'insiste pourquoi on va dire voilà Dieu voilà il te alors pour les témoins de Jéhovah il te détruit pour toujours donc ça revient à une punition pour toujours c'est une sorte de mort éternelle tu es coupable le gars il a il était athée juste oh mince il y avait un dieu mince oui c'est pas bien tu es coupable tu vas mourir pour toujours ok bah alors finalement ça c'est ce que je croyais je croyais qu'il n'y avait pas de dieu et que je serais mort pour toujours là vous me dites il y a un dieu mais tu vas mourir pour toujours bon bah je suis trompé sur ça mais pas sur ça quand même oh et puis voilà il ne faut pas gagner à tous les coups à la limite c'est cadeau vous voyez ça c'est le cas témoin de Jéhovah Dieu punit pour toujours en détruisant éternellement c'est à dire avec une mort éternelle une mort définitive éternelle sinon il y a le catho de bain enfin le catho plutôt catho bah non on verra enfin c'est l'enfer éternel alors c'est pire sinon non toi qui es coupable ouais tu as la vie éternelle ah bah c'est une bonne nouvelle non non c'est pas une bonne nouvelle bah je crois que c'était la bonne nouvelle bonne nouvelle vous avez la vie éternelle oui mais c'est pas une bonne nouvelle pour toi pour les autres non parce que tu vas être en enfer pour souffrir éternellement et pourquoi bah parce que t'as t'es athée ah bah oui j'ai pas c'est dur ouais ouais voilà t'es puni pour toujours oh mince et lui là il a volé un bonbon enfin peut-être pas volé un bonbon mais voilà il a il a volé de l'argent voilà ah mince c'est sévère c'est puni pour toujours c'est comme si on disait voilà tu as tué quelqu'un ouais et bah tu vas être puni à être tué indéfiniment et ça fait mal sans mourir parce que s'il meurt il ne peut pas être tué donc le gars il passe son temps à se faire tuer mais arrêtez ça fait mal j'ai tué qu'une seule personne une seule fois pourquoi vous me tuez indéfiniment ça fait ça fait beaucoup voilà c'est comme si quelqu'un avait volé 10 euros et on lui dit tu vas me rembourser l'infini en euros c'est beaucoup c'est voilà c'est ta punition éternelle et infini tu me dois une fortune infinie mais j'ai volé que 10 euros ouais mais c'est du vol c'est pas bien ok mais ça fait lourd une infinité d'euros je l'ai trouvé où tu vas travailler de force toute ta vie pour me donner le plus d'argent possible toute ta vie sans un esclave éternel ça n'a juste pas de sens on est chez les fous là tu sais le gars est fou Manu Max tu triches tu prends des fous c'est fou courant tu prends un fou dans la rue le gars oui c'est vrai c'est de la folie normale ici enfin c'est oui les gars sont fous les gens sont fous donc oui c'est fou enfin je me parle à moi-même donc évidemment que ça me choque malheureusement il faut s'habituer à ce qu'on soit chez les fous il faut s'habituer c'est la folie du monde ordinaire voilà on est vraiment en prison chez les fous les gens sont vraiment fous alors bien sûr c'est choquant mais c'est ordinaire il faut s'y habituer alors on ne va pas s'habituer on dit oui mais on ne s'habitue pas à la prison chez les fous je sais ça fait partie de l'épreuve c'est dur c'est comme ça après que je mange un gâteau en forme de coeur voilà voilà j'ai fait mon oise ok je m'amuse un peu non parce que voilà on est chez les fous alors pour conclure et finir puisque ma vidéo a fait mes deux heures classiques Dieu ne punit pas pour toujours et c'est évident c'est proportionnel à la faute et parce que c'est notre père à tous même c'est le père du diable ils nous aiment tous ils veulent que on puisse avoir une chance même plus tard même longtemps plus tard de revenir auprès de lui vous voyez c'est Dieu il voit ça sur le long terme bien sûr qu'il veut nous sauver tout de suite tout de suite même il nous aide indirectement là tout de suite Dieu nous aide pour qu'on ait une vie paisible et tranquille mais il a promis de nous sauver après l'épreuve par la foi grâce à Jésus et pour ceux qui échoueront l'épreuve et qui ne seront pas sauvés Dieu les aime aussi et bien qu'ils se méritent leur punition qu'ils vont avoir il va sûrement prévoir bien plus tard un moyen de les sauver d'une autre façon sur une autre planète une autre épreuve après le jugement bien plus tard pareil pour les démons un démon c'est juste un ange rebelle le diable c'est juste le chef des démons et justement c'est ça qui est intéressant ils ont été gagnés par une folie criminelle trop grande et bien en fait c'est une chance qui puisse être détruit pour renaître à zéro ça leur donnera une chance de se rebâtir à la base à zéro et peut-être de ne pas être aussi fou vous voyez et donc nous ok on est dans l'épreuve on est puni mais vous voyez c'est une chance pour qu'on se rebâtisse qu'on recommence une vie à zéro et donc fini les idées folles et criminelles d'avant de notre existence d'avant la naissance et donc on est dans une super prison comme j'ai dit on nous a lavé le cerveau pour qu'on revienne à zéro et qu'on puisse avoir une chance de recommencer sa vie de citoyen honnête ah bon j'étais un criminel endurci avant mais non je ne m'en rappelle pas ben oui ils me sont lavé les cerveaux ben c'est pareil pour nous ah bon j'ai mal agi j'ai fait quoi de mal ben rien enfin rien de ton vivant mais c'est ce que tu as fait d'une existence d'avant pour mériter de naître ici voilà rechercher en premier le royaume et la justice de Dieu ce que je viens de dire c'est très sérieusement on est chez les pros je suis sérieux ce que je viens de dire dans cette vidéo ça fait partie de la justice de Dieu pour bien la comprendre on dit ah bah oui on a un Dieu gentil pas comme vous les autres ils pensent une justice de Dieu avec un Dieu méchant oui bah écoute yo grave ils comprennent de travers ça fera des dégâts la folie conduit au malheur faut le dire comment écoutez ici c'est clair c'est logique après les gens sont libres de discuter de réfléchir mais mes arguments sont forts clairs simples les enfants peuvent comprendre donc si les gens sont pas d'accord ils sont libres mais ils ont intérêt d'avoir de sérieux arguments pour contrer les miens pour me dire non non nous on a un Dieu gentil tout en étant innocent ah oui bah alors explique moi alors qu'est-ce qui se passe parce que Adam et Ève oui mais c'est c'est eux qui ont fauté c'est pas toi oui mais ça s'est transmis génétiquement qu'est-ce que quoi bah alors Dieu est guéri génétiquement oui mais il doit me guérir génétiquement mais plus tard il cherche le vaccin encore qu'est-ce qui se passe oui ils sont dans des trucs de fou les mecs sont fous génétiquement machin machin truc Dieu il punit le coupable pour ce qu'il a fait pas pour ce qu'il a pas fait c'est la base de la justice donc prenez l'exemple sur Adam et Ève oui ils ont bien été punis c'était très clair c'était très propre c'était très transparent et ça sert d'exemple de la justice de Dieu vous voyez c'est interdit ils l'ont fait quand même bon on y a eu des mauvaises influences ils ont été punis ils sont morts au lieu d'avoir la vie éternelle au paradis terrestre tranquillou avec Dieu protégé il n'y a pas de mec qui veut te tirer une balle dans la tête à tout moment voilà ah bel équin le mec il dit ça va on est dans la nature la vie au grand air on n'a pas de raison machin et tout qu'un était jaloux de son frère Abel qui avait la faveur de Dieu Dieu même il arrive il le prévient attention on fait un avertissement il tue son frère par jalousie lors d'une dispute il est fou il s'y se passe il s'était fâché machin yo c'est moi le plus fort tu m'embêtes yo puis il y en a que pour toi machin bam à force de coup de poing bince ben j'étais en colère grave il est mort il est mort un coup de poing je sais pas yo c'est criminel c'est fou ben il a fait ben il a fait voilà c'est ça c'est ça la prison c'est ça le danger voilà ben voilà ça aussi ça sert d'exemple bien merci beaucoup voilà c'était ma vidéo de deux heures en mode yo à la prochaine pour une autre vidéo un autre sujet comme d'hab salut bonne journée au revoir